Raoul Vaneghem, un auteur que j'adore depuis le traité des savoir-vivre pour les jeunes générations, je vois qu'il y a une illustration de Panamarenco entre le deuil du monde et la joie de vivre. Je n'ai jamais réprouvé l'état de confusion provoqué par l'ivresse. Je me contente de la placer sous la tutelle d'une vie franche et heureuse. Ainsi m'offre-t-elle la latitude de m'égarer dans les recoins insoupçonnés de mon capricieux labyrinthe où se rencontrer fraternise comme autant d'entités par sans moi, Minotaur, Ariane et Thésée. Je veille à lui imprimer une orientation préalable qui me prémunisse contre les rouris de la dé-ré-liction, laquelle guette les voluptés vacillantes pour les assommer et les ensevelir dans la fosse des regrets voire des remords. C'est ma façon de m'en remettre à ce malicieux génie que le vulgaire appelle le dieu des ivronnes. Il concilie les forces adverses au lieu de les abandonner à une obscurité mentale où elles risqueraient de se navrer. L'alcool a jadis enrobé ma lucidité fluctuant de périlleux éblouissements. Il fut un temps où il confortait avec une complaisance suspecte ma propension à détruire un monde aboré en me détruisant glorieusement. Cependant, il agissait aussi en sens contraire. Il exacerbaient mon refus viscéral de contraintes dont je ne sortirais pas indemne. « Sacrifier son existence au nom d'une vie à créer, augure mal du futur ». Alors je voudrais encore lire une petite chose. « J'aime trop les plaisirs pour être hédoniste. Une musique sublime, une voix exquise, un vol nez, l'émerveillement d'un instant. Et je suis aux anges, plus précisément à mon ange, aux messagers, qui, à l'instar de la muse désuète des poètes, exprime des racines de ma vie, la sève qui les sème par le monde, en fécondant le sol sensible, qu'insouciant il effleure. Je jouis d'un rien, mais à la seule condition qu'il soit inséparable de la vie dont il émane. Une aile de papillon dont le battement infime agit sur la totalité qui l'englobe. La délectation en verre clos est une dégustation morose. Je ne puis célébrer l'instant sans le dédier à la création d'un monde qui me rendra raison.